Donc l'objectif de cette vidéo, c'est de parler du psoas et du mal de dos avec les liens éventuels, puis surtout vous donner les étirements, les exercices et les conseils pour soulager à la fois votre psoas, mais aussi bien sûr, bien entendu, votre mal de dos. Alors on entend souvent parler du psoas chez les personnes qui ont mal au dos, avec souvent des douleurs associées de ce muscle psoas. Ça se justifie notamment parce que le psoas s'insère le long des vertèbres lombaires, le long de vos vertèbres, et puis ensuite il vient en avant pour se terminer au niveau de la hanche. Donc votre psoas a un rôle essentiel, en plus de mobiliser la hanche et de vous permettre de faire ce qu'on appelle une flexion de hanche, qui vient de ramener votre hanche vers vous, vers votre buste, il a un rôle clé dans la stabilisation de la colonne lombaire, grâce à ses insertions le long des vertèbres. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il permet dans les mouvements de maintenir une colonne lombaire relativement stable, avec ce qu'on appelle une lordose naturelle. Par conséquent, lorsqu'il y a une douleur du psoas, effectivement on peut avoir un impact sur le mal de dos. Il faut bien comprendre que le psoas est souvent victime d'un problème sous-jacent. Il faut bien savoir qu'on retrouve souvent un psoas douloureux, tendu, spasmé, chez les personnes lombagiques, chez les personnes qui ont une hernie discale, de l'arthrose lombaire, éventuellement chez ceux qui font des sciatiques ou des cruralges à répétition, mais aussi donc chez ceux qui ont des problèmes de hanche. Quoi qu'il en soit, c'est intéressant de soulager votre psoas, notamment en l'étirant et en faisant certains exercices qu'on va voir ensemble, mais aussi bien entendu de ne pas faire que ça et d'essayer d'aller chercher les causes du problème en travaillant les muscles qui vont stabiliser votre dos et qu'on conseille en cas de problème de dos chronique pour soigner, soulager la lombalgie. Donc je vais vous montrer un petit programme exercice pour à la fois soulager votre psoas, mais bien sûr votre mal de dos, et puis travailler l'ensemble psoas plus les exercices éventuellement pour soulager le dos. Donc on commence par un étirement du psoas, étirement, massage du psoas, pour bien soulager et décontracter votre psoas. Donc vous venez vous placer le long des abdominaux sur le côté là, et vous soulevez légèrement la hanche pour ressentir une corde se tendre en profondeur au sein de votre abdomen, en palpant avec les doigts de votre main, de vos mains. Donc c'est vraiment, vous faites une ligne entre le nombril et votre hanche, et vous vous placez au milieu de cette ligne, légèrement sur le côté des abdominaux, en profondeur. Normalement vous allez bien sentir la corde dès que vous décollez légèrement, voilà, décollez légèrement le genou, vous allez la sentir. Vous allez commencer ensuite, une fois que vous êtes bien localisé sur le muscle, à masser doucement de haut en bas, doucement votre psoas, surtout s'il est un petit peu douloureux, pour justement calmer un petit peu la douleur, le détendre un petit peu, vous voyez je fais des petits mouvements au bas, tranquillement pendant 10-15 secondes environ, et ensuite vous allez faire glisser doucement votre jambe, le long du sol pour venir l'étendre, sans aller plus vite que sur la vidéo. Ça risque éventuellement de tirer un petit peu, ça peut claquer sous vos doigts aussi, au niveau du psoas, mais c'est important de bien faire le mouvement doucement, et vous le répétez sur plusieurs répétitions, jusqu'à avoir un soulagement, une détente au sein du muscle. Donc on enchaîne ensuite avec un étirement à la fois du psoas, mais aussi qui fait travailler les mouvements du dos, notamment l'ensemble de la colonne vertébrale, l'extension. Donc un mouvement, on vient ouvrir l'angle de la hanche, pour venir étirer le psoas. Donc vous voyez que là j'étire mon psoas à droite, comme je viens de vous montrer. Vous allez donc vous mettre en fente, comme dans la position de la vidéo. Vous allez venir en gardant la jambe arrière bien tendue, donc le genou le plus tendu possible, en vous mettant légèrement sur la pointe du pied à l'arrière. Vous allez mettre tout votre poids vers l'avant, avec votre bassin vers votre pied qui est à l'avant. Et en même temps, tout en inspirant, vous allez lever les deux bras vers le plafond et vers l'arrière pour sentir un étirement le long en avant de votre hanche et de votre abdomen, ici côté droit. Ensuite, quand vous serez à l'aise et qu'éventuellement le mouvement sera plus confortable, vous pourrez passer à la version avec un bras vers le plafond et le bras opposé qui va viser l'arrière et le côté. Donc ça, c'est la deuxième version de l'exercice. Donc voilà, vous vous placez bien en fente, vous déroulez vers l'avant en gardant la jambe arrière bien tendue et en inspirant quand vous allez en avant, vous allez lever les bras en tirant bien vos bras vers le plafond et vers l'arrière pour ressentir ce mouvement, cet étirement en avant de la hanche. Et vous allez aussi probablement sentir des petites choses au niveau de l'arrière du dos, au niveau de la colonne lombaire. C'est logique. Et par contre, respectez bien le rythme, n'allez pas plus vite. Vous allez au bout du mouvement, dès que vous sentez que ça tient en avant, vous allez jusqu'où vous pouvez et vous revenez doucement. Vous alternez exactement avec ce rythme-là et dès que vous êtes à l'aise, vous passerez éventuellement à l'option avec les bras comme ce que je vous montre actuellement. Pour ce premier exercice très important pour travailler la musculature, pour soulager le dos, on travaille beaucoup les abdos, les muscles profonds du dos et aussi le psoas ici. Vous gardez bien la même position avec les jambes pareilles que sur la vidéo et vous gardez vos mains avec les paumes à plat sur le tapis et derrière votre colonne lombaire pour épouser la colonne lombaire pour ne pas qu'il y ait de creux au niveau du dos, un trou entre le dos et le sol. Ensuite, vous venez décoller vos épaules et votre tête en contractant bien vos abdos et les muscles profonds dans votre ventre. Il faut que ça soit bien contracté, bien dur, pendant 8 à 10 secondes et vous reposez ensuite doucement. Il ne faut pas aller plus haut, il faut surtout travailler la qualité du mouvement. Je décolle, je contracte bien la sangle abdominale et je relâche. Autre exercice important pour votre dos, pour la stabilité du dos, pour le soulager également, c'est le gainage latéral. Vous vous placez sur vos genoux, les pieds bien en arrière, les genoux pliés à 90 degrés, vous mettez bien vos genoux vers l'arrière. Il faut que votre corps forme une planche, une planche, vous êtes bien fixe, vous contractez les abdominaux, vous contractez les fessiers pendant tout le mouvement et vous tenez au moins 10 secondes dans la position en essayant d'être le plus rectiligne possible. Et vous, forcément, vous enchaînez côté droit puis côté gauche. Cette fois-ci, c'est pour travailler plutôt le plan postérieur, donc le gainage du dos, des fessiers, de l'arrière de la cuisse. Donc, vous allez vous mettre en position 4 pattes classique et puis vous allez venir pousser fort avec votre jambe tendue vers l'arrière et votre bras opposé le plus loin possible vers l'avant. Donc, pas vers le haut, même si ça peut arriver que ça soit un petit peu haut, mais surtout vers l'avant. Il faut que vous ayez cette sensation de vouloir tirer au maximum dans le sens opposé, la jambe et le bras, comme si vous vouliez allonger votre corps, en fait. Et bien entendu, vous enchaînez cette position plusieurs fois en tenant 10 secondes à chaque fois, chaque position et en alternant. Donc voilà, ces petits exercices et ces étirements que je viens de vous montrer peuvent vous aider à vous soulager. Il faut que c'est bien important d'y ajouter des exercices de renforcement des jambes, des muscles fessiers, et puis certains gestes et postures du quotidien pour vraiment soulager la douleur lombaire, le mal de dos, avec plus d'efficacité. Donc si vous avez besoin, vous pouvez utiliser mon programme que j'ai fait spécifique mal de dos avec l'ensemble des exercices conseillés, des conseils. Si toutefois votre psoas est vraiment relativement douloureux avec une douleur importante, notamment au niveau de l'hanche, la hanche, de l'aine, éventuellement en profondeur dans l'abdomen, ça peut être intéressant de vraiment cibler vraiment le travail sur le psoas et sur les muscles qui stabilisent la hanche également, notamment en consultant ma vidéo que j'ai faite sur la douleur du psoas, où vous pourrez essayer de voir par rapport à vos symptômes si ça correspond un petit peu plus à votre problème, mais souvent il y a aussi des douleurs lombaires associées. Donc c'est pour ça que c'est bien important de regarder cette vidéo et de la comparer avec ce que j'ai fait sur le mal de dos. Dernière petite précision concernant le psoas, on dit souvent que c'est un muscle poubelle, qu'on doit l'aider à détoxifier, éliminer les toxines parce que c'est pour ça qu'il est douloureux et potentiellement inflammé. Ça, ça ne repose sur aucun fait scientifique, il faut bien comprendre que c'est une croyance populaire. La seule chose qui peut justifier ça, c'est qu'on sait que le psoas peut être douloureux dans le cas d'un problème intestinal. Donc si vous avez une inflammation intestinale, que ce soit côlon, éventuellement l'intestin, ou aussi potentiellement les reins, effectivement, on peut retrouver une douleur sur le psoas. Mais dans ce cas-là, il faut consulter votre médecin et voir s'il y a un problème intestinal avec souvent des troubles digestifs associés et voir parfois de la fièvre. En dehors de ça, ce n'est pas parce que vous avez des toxines dans le psoas qu'il est douloureux à cause de problèmes digestifs ou autres. Il ne faut pas mélanger tout ça. Par contre, c'est vrai que c'est important malgré tout d'avoir une bonne hygiène de vie, d'avoir une alimentation saine et équilibrée pour ne pas avoir un terrain inflammatoire chronique. Et ça, le terrain inflammatoire chronique, il est présent dans l'ensemble de votre organisme et pas uniquement ciblé sur le psoas qui peut toucher n'importe quel muscle, articulation, tissu. Donc dans ce cas-là, effectivement, il faut bien traiter cette inflammation chronique. Vous pouvez regarder ma vidéo sur le sujet, notamment pour mieux comprendre un peu comment ça fonctionne et avoir des résultats un peu plus profonds. En complément de cette vidéo, je vous conseille vivement la lecture de mon article que j'ai fait, donc mon dossier sur le psoas et le mal de dos avec des informations complémentaires et éventuellement des choses qui vont vous permettre d'aller un petit peu plus loin. Voilà, si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à me laisser en bas de la vidéo. J'essaierai d'y répondre au maximum. Et puis surtout, d'ici la prochaine vidéo, continuez à bien prendre soin de vous, à prendre soin de votre psoas, de votre dos, de votre santé, parce que ça, personne ne pourra le faire à votre place. Allez, à très vite !